Allez bonjour à tous, donc aujourd'hui comme promis un petit tuto sur l'utilisation des variables donc on verra juste les variables temporelles pour un scénario donc le but c'est de provoquer un scénario par exemple tous les jours à minuit 10 ou que le lundi, mardi, mercredi à 16h40 ou tous les premiers février de tous les ans etc. donc on se connecte, on va directement dans outils scénario et là on fait ajouter un scénario, donc on va l'appeler test donc là je m'en fous un peu de tout ce qui est appellation scénario, maintenant vous avez l'habitude donc on fait mode scénario, alors on a deux choix, soit on programme le déclenchement ici donc mode programmer là, et après on peut lui rajouter des valeurs donc on va le programmer ici, donc on choisit programmer et on ajoute un onglet programmation comme on a fait déjà dans un ancien tuto, dans le tuto juste d'avant on sélectionne le petit point d'interrogation, on met en récurrent parce que le but c'est bien de créer une habitude et puis là vous avez le choix entre toutes les minutes, 5, 10, 15, 20, 30 minutes toutes les heures, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans donc ce qu'on va faire, on va choisir tous les ans parce que c'est le plus complet donc on va dire tous les ans, le premier, le 15, le 10, le 9, on va mettre le 15 du mois le 15 du mois de février par exemple, à 15h12, et bien il me lancera le scénario, d'accord donc hop, on va voir comment c'est affiché donc ici vous l'affichez en une série de 5 chiffres donc vous avez ici 12, 12 qui correspond aux minutes, donc on a bien demandé à 15h12 donc 12 qui correspond aux minutes 15 qui correspond aux heures donc 15 qui correspond aux heures 15 qui correspond aux jours du mois donc de 1 à 31 et 2 qui correspond au mois de l'année donc de 1 à 12 et la petite étoile là qui correspond donc elle, pas à l'année, mais au jour de la semaine donc de 0 à 6 0 pour le dimanche, 6 pour le samedi donc ça, ensuite donc là on a programmé le 15, tous les 15 février à 15h12 maintenant si je veux le programmer tous les jours à 15h12 hop, je remplace par les étoiles les chiffres qui ne m'intéressent pas donc on a bien ici les minutes, les heures là ça voudra dire tous les jours, tous les mois et en gros, ça lancera automatiquement tout le temps maintenant si je veux lancer que les lundis par exemple donc on a dit que le dimanche c'était 0 donc le lundi c'est 1 donc si je lance ici 1 je lancerai tous les lundis à 15h12 voilà autre chose donc là on va voir comment cumuler plusieurs jours par exemple mais d'affilé et non d'affilé donc si on veut cumuler des jours d'affilé donc du lundi au mercredi donc on a 2 écritures possibles le lundi, virgule le mardi, virgule le mercredi donc là vous allez lancer le lundi, mardi, mercredi à 15h12 votre scénario on peut simplifier cette écriture donc cette écriture est pratique si vous avez des jours qui ne se suivent pas par exemple si j'avais choisi de mettre lundi, mercredi, vendredi donc j'arrivais à 1, 3, 5 là ça marche si je veux faire du lundi au mercredi le plus simple c'est d'écrire 1 petit tiré 3 ça veut dire du lundi au mercredi lancera le scénario donc ça, ça marche pour les mois aussi et pour les jours du mois aussi maintenant on va voir juste un dernier point si je veux par exemple lancer que tous les mois que tous les mois perd par exemple donc on a dit les mois c'était ici donc au lieu de lancer tous les mois je vais lancer tous les mois on est d'accord mais divisé par 2 il lancera tous les mois perd donc là en gros mon code que j'ai écrit ici il me lancera du lundi au mercredi tous les mois perd donc tous les jours qui correspondent au lundi, mercredi à 15h12 il lancera mon scénario donc ça c'est la première approche que je voulais voir avec vous donc je répète soit vous mettez un chiffre classique sinon vous mettez un virgule enfin le chiffre virgule un autre chiffre virgule un autre chiffre pour sélectionner plusieurs choix et un tiré un autre chiffre pour sélectionner de temps à temps c'est un peu comme les imprimantes quand vous imprimez sur Excel Word etc et donc l'étoile pour tout divisé par 2 ça veut dire que les nombres perd donc que les 2, 4, 6, 8, 10, 12 donc ça ça marche sur les mois ça peut marcher sur les heures aussi donc ça c'est pour la programmation en mode lancement de scénario alors bien sûr toutes les méthodes qu'on voit vous pouvez les intégrer dessus sauf que ce sera que du manuel maintenant on va laisser donc une programmation tous les jours je pense pardon donc je rajoute ma programmation et on a dit récurrent et on va lancer tous les jours tous les jours à 8h hop donc vous voyez bien 8, 0 ça c'est 8h tous les jours du mois tous les mois tous les jours de la semaine voilà donc ça on enregistre ça quand vous enregistrez vous avez à quelle heure a été lancé et censé être lancé parce que là c'est un nouveau scénario mais à quelle heure a été lancé l'ancien scénario à quelle heure sera lancé à quelle heure sera déclenché pardon le futur scénario donc ça sera bien demain à 8h voilà donc ça c'était pour la partie programmation maintenant on va voir par exemple donc là je lance mon scénario tous les jours mais par contre je ne veux pas que le samedi dimanche il m'exécute mon scénario derrière donc on va faire un bloc si on va vérifier une condition et je vais lui mettre une variable donc là les variables on n'a pas vu encore je vais vous montrer la petite page de documentation J-Dome sur tous les différents donc les opérateurs de comparaison etc les déclenchants etc donc là on va juste voir les opérateurs de comparaison pourquoi ? parce qu'on va avoir besoin du note ou du match ou alors du strictement égal ou égal supérieur etc parce que moi ce que je veux c'est qu'il me déclenche mon scénario tous les jours sauf si samedi dimanche donc ce que je vais utiliser c'est le note note ou alors sinon je peux lui dire qu'il déclenche qu'il vérifie qu'on est bien lundi, mardi, mercredi jeudi, vendredi après voilà c'est deux manières différentes de faire mais le résultat sera le même après le mieux là j'ai deux jours à supprimer il vaut mieux que je prenne le note plutôt que le plutôt que le plutôt que le match donc je vais utiliser le note et puis derrière je vais utiliser la variable sjour qui est le nom du jour de la semaine attention vous avez aussi njour qui est le numéro du jour de la semaine de 0 à 6 comme je vous ai expliqué etc vous avez aussi smoi etc donc ça c'est à vous de voir et on va utiliser aussi la variable time time pour donner un créneau horaire donc on commence par le sjour donc on va faire si dièse sjour dièse égal ou alors non on a dit pardon on n'a pas dit égal on a dit n'est pas égal donc note in hop j'ouvre les crochets et après vous mettez vos jours entre j'ai deux jours donc après vous mettez vos jours là je les ai écrit l'avance entre double entre double cote et vous séparez vos jours par une virgule donc si elle jour si quand il déclenche mon scénario le jour n'est pas samedi ou dimanche dans mon cas après vous l'adaptez comme vous voulez donc j'ai bien mis samedi entre guillemets dimanche entre guillemets le tout séparé par une virgule n'est pas samedi dimanche alors il va m'exécuter mon action donc pour ça pour vous pour simuler la chose je vais faire un gâteau donc je vais faire jouer un son à mon gâteau donc on va jouer le son alarme et on va le mettre à 100% donc ça veut dire que là on n'est pas samedi dimanche aujourd'hui on est mercredi donc il devrait lancer cette action sinon on va lui faire jouer une autre action hop et on va lui faire jouer la deuxième alarme à 100% donc je sauvegarde donc là je ne m'occupe pas du déclenchant vu que je vais exécuter moi-même le scénario on va mettre les logs pour que vous puissiez voir le déclenchement du scénario de toute façon normalement vous devriez l'entendre et là j'exécute le scénario donc j'exécute le scénario voilà vous entendez l'alarme pourquoi ? parce que la condition on est mercredi donc on n'est pas samedi ni dimanche donc la condition est vraie donc il lance ce scénario maintenant si je lui mets on va changer on va dire si on n'est pas mercredi voilà hop donc on va lui demander si le jour d'aujourd'hui n'est pas mercredi je vide les logs hop voilà je ferme et maintenant on a dit on va changer on va remplacer samedi par mercredi vous pouvez mettre majuscule ou pas ça ne songe rien hop ok donc là je sauvegarde mon scénario je l'exécute et là vous avez vu il ne me joue pas le même son il me joue un autre son parce que ma condition mercredi est fausse parce qu'on est bien mercredi aujourd'hui donc c'est si le jour n'est pas mercredi je jouais ce son là sinon je joue l'autre donc il m'a bien joué l'autre parce que on est mercredi donc il joue l'autre son voilà ça c'est une première variable avec par exemple le jour maintenant on peut aussi le faire avec la variable time alors time ça vous permet quoi ça vous permet de dire si vous êtes entre teller et teller attends je retrouve mon petit papier donc donc là c'est le même principe on va mettre on va lancer notre scénario et on va lui dire que si time alors j'écris de suite les deux guillemets si time je vais y mettre strictement égal vous voyez il commence et vous écrivez un peu si vous voulez il commence à vous écrire si time est strictement égal je ne vais pas mettre strictement égal je vais mettre supérieur ou égal supérieur ou égal à 17h vu qu'il est 17h40 je vais mettre 17h40 et si time alors là il faut recopier et time inférieur ou égal à 17h40 il est 5 je vais mettre 47 alors il va m'exécuter ça sinon il va m'exécuter le deuxième bruit donc on va pouvoir faire les deux normalement actuellement il est 45 et 20 secondes je vais même mettre 46 donc j'enregistre je sauvegarde j'exécute le scénario expression non valide pourquoi à mon avis c'est le et alors soit c'est le et sinon c'est peut-être ici hop voyons si ça marche là j'ai exécuté sinon j'avais pas mis les cas entre le et et le time donc là on est bien entre 17h40 et 17h46 on vient de passer à 46 donc il me joue le premier son maintenant si je vide les logs et si je réexécute le scénario donc il faut que j'attende c'est égal à 46 ou inférieur donc je vais attendre 47 si j'exécute le scénario dans 45 secondes donc là il m'exécutera le deuxième son donc ça vous pouvez cumuler vous pouvez cumuler le jour et le time etc ça c'est voilà c'est juste pour vous montrer les deux types de variables en programmation temporelle après vous pouvez rajouter par exemple ces scénarios qui peuvent être intéressants vous les exécutez tous les jours par exemple au coucher du soleil donc au coucher du soleil le scénario va se lancer et par exemple si détection de mouvement dans telle pièce et qu'on est entre minuit et 6h du matin et bien il m'allume la lumière 3 minutes etc 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 donc voilà c'est des petits scénarios comme ça c'est juste pour vous montrer après c'est à vous d'imbriquer pièce par pièce pour mener à bien votre projet donc je relance cette fois le scénario il est plus 46 donc il devrait lancer le deuxième son donc là vous entendez bien il a bien lancé le deuxième son parce que pour lui il est 17h47 donc c'est supérieur ou égal à 17h40 ça c'est bon mais par contre c'est pas inférieur à 17h46 donc là c'est faux donc voilà c'était juste un petit tuto sur la programmation avancée et puis on reviendra peut-être pour essayer de cumuler sur d'autres tutos n'hésitez pas à laisser des commentaires je reviens juste sur le fait on m'a parlé dans un commentaire du plugin agenda donc il existe bien le plugin agenda c'est sûr après il est payant l'utilisation que moi j'ai de mes scénarios pour l'instant programmés j'arrive à faire ce que j'ai besoin de faire avec les tâches crons donc voilà pour l'instant j'ai pas besoin du plugin agenda donc je ne le connais pas mais n'hésitez pas il vous donnera les jours fériés etc c'est beaucoup plus simple allez sur ce bonne journée à la prochaine on va on va